... On va commencer à parler un peu des îles, puisqu'on est dans un festival dédié au rivage, Saint-Posé, qu'on parle d'îles, d'insularité. A la base, cette table ronde devait être consacrée à l'insularité rêvée. J'ai décidé de changer un peu le terme pour parler plutôt d'insularité chimérique, pour aborder à la fois les côtés positifs ou négatifs de l'insularité. Effectivement, les îles sont étroitement liées aux littératures en général, et aux littératures de l'imaginaire en particulier. Si on regarde un aspect qui est souvent présenté comme fondateur de la science-fiction, c'est-à-dire l'utopie, dès le début, c'est lié à la question de l'île. Dans l'Atlantide de Platon, chez Thomas More, évidemment, mais aussi dans d'autres utopies antiques sur des îles comme Penchée, ou Taprobane, qui correspondraient au Sri Lanka, qui sont souvent vues comme des îles un petit peu rêvées, frantesmées par les Grecs. Ensuite, cette tradition utopique ou tradition juste de dépaysement, aussi parfois, va continuer. Et on voit souvent que l'île va revenir dans les littératures de l'imaginaire comme un jalon, comme une sorte d'élément, de lieu qui va susciter toutes sortes à la fois d'aventures, d'émerveillements, et aussi beaucoup de questions, souvent. Donc, pour en parler, j'ai ici avec moi Olivier May, auteur notamment d'un livre dont il va nous parler peut-être un petit peu plus tard, L'île Rousseau, spécialiste de la préhistoire aussi. Et L'île Rousseau, justement, son roman est précisément dans le thème de cette table ronde, puisqu'il s'agit d'îles et de nombreuses réflexions qui vont essaimer à cause ou grâce à l'insularité. Ensuite, nous avons aussi un anthropologue, Eric Mejad, qui nous parlera plutôt de l'île, j'imagine, sous l'angle un petit peu anthropologique, ce que ça peut susciter. Effectivement, si on s'intéresse à cette question, l'île, c'est aussi, ça peut être à la fois un lieu d'enfermement ou de séparation, des populations vont parfois être isolées, d'une certaine manière, du reste du monde. On a aussi beaucoup de spécificités insulaires, comme par exemple, même au niveau biologique, si on pense au gigantisme, au ionisme insulaire, ou si on songe aux bandits, par exemple, en Corse, ou en Sicile, ou en Crète, il y a beaucoup d'îles aussi, comme ça, qui ont à chaque fois leur petit vent d'état ou leur petit microcosme qui est intéressant. Et enfin, Hugo Bellagamba, auteur et enseignant de l'histoire du droit, auteur très attaché, notamment, à l'Ukronie, à l'Utopie, une des grandes thématiques liées aux îles, que j'aimerais commencer par aborder en présentant quelque chose que je pense peut-être une des sources de Tolkien. Tolkien, dont vous savez, Numénor, qui est aussi appelé Atalante, donc qui est directement calqué un petit peu sur l'Atlantide de Platon. Ce qui nous montre aussi que l'Utopie peut être... C'est une grande thématique de la science-fiction, mais on la trouve aussi dans la fantaisie, d'une certaine manière, mais chez un des auteurs les plus importants. Alors, la source de l'Atlantide, c'est Critias, le Critias de Platon. Et un petit élément anecdotique, mais qui me paraît intéressant de relever, c'est que dans le Critias, Platon déplore aussi la déforestation autour d'Athènes. Il dit que dans ces jeunes années ou auparavant, il y avait beaucoup plus d'arbres, mais que les Athéniens ont tout coupé pour construire leur flotte, etc. Et ça, c'est une autre thématique très chère à Tolkien, la déforestation d'Enfant-Gorne ou à cause des activités des Numénoréens, le peuple venu de cette Atalante tolkienienne qui est ensuite arrivé en terre du milieu à couper beaucoup d'arbres. Donc, peut-être, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais j'aime à penser que Tolkien, qui était un grand connaisseur des humanités, a aussi peut-être certainement lu Platon et l'Atlantide, le Critias, avec beaucoup, beaucoup d'assiduité. Peut-être qu'il a relevé ce détail qui correspondait à sa démarche, à son grand attachement aux arbres. Alors, c'est une petite ouverture, comme ça, pour lancer le sujet par un angle très précis. Ensuite, on va l'élargir, je pense. Alors, peut-être, l'un de vous souhaite réagir sur l'utopie en particulier, sur la façon dont... On m'entend bien ? On m'entend bien ? Oui. L'île chimérique, on peut penser surtout, par exemple, à Marco Polo, qui a parlé de Chipango, qui était le Japon. Et il a magnifié cette île comme une île possédant une population blanche. et Chipango a été la base aussi des rêves de Christophe Colomb. C'est en partie parce qu'il s'est intéressé aux écrits de Marco Polo qu'il a voulu aller découvrir les Indes en partant de l'autre côté. Donc, c'est... C'est un... L'île est un support pour l'imaginaire et puis pour le voyage. Oui, l'île, il y a beaucoup d'îles aussi, comme ça, d'îles des Antilles un peu fantasmées dans la littérature médiévale ou de la Renaissance, les îles des Sept-Cités, par exemple, qui sont situées dans les Antilles et que les Espagnols supposaient se trouver quelque part. Comme ça, il y a Chipango, effectivement. Et c'est... On voit que dès le... Dans l'exploration, l'île fascine toujours parce que ça peut être vu comme un refuge ou bien l'endroit où va résider une civilisation un peu... Alors, ça peut verser aussi dans le mythe du bon sauvage, par exemple. Oui, alors, c'est ce que j'ai essayé d'explorer à travers l'île Rousseau. Effectivement, il ne faut pas oublier que deux des plus grands explorateurs du 18e siècle, du 16e et du 18e siècle, ont péri sur des îles. James Cook et Magellan, bien sûr. Donc, l'île peut être très facilement fantasmée. Alors, moi, je suis aussi parti est en Genevois. Quand je parle de mon bouquin L'île Rousseau, alors, pour un Genevois, c'est la seule île qu'on a à Genève. Et en fait, c'est un bastion de défense de Genève qui était une île protestante en mi-hostile puisque le duc de Savoie, notre ennemi héréditaire, en fait, était un suppôt du pape depuis toujours considéré. et comme nous, nous étions des bouffeurs de curés à l'époque, on avait entouré en fait toute la cité de Genève des remparts les plus puissants de tout l'Occident qu'on a abattus. Malheureusement, ça aurait été un attrait touristique extraordinaire. Il y en reste très peu. On appelle ça les bastions. Et il y avait ce bastion sur le lac qui est l'île Rousseau. Actuellement, si vous passez à Genève, vous allez à l'île Rousseau et vous verrez la statue de Jean-Jacques, bien entendu, le plus illustre enfant de la République. Et on va tout de suite me dire, mais comment tu peux écrire un roman sur l'île Rousseau qui est un petit bastion avec la statue de Jean-Jacques Rousseau. Et en fait, donc là, déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, étant suisse, je viens du Nil au milieu de l'Europe puisque nous ne faisons toujours pas partie de l'Union européenne. pour 36 raisons dont on ne va pas parler. Mais il y a une forme d'insularité aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a une espèce d'attirance aussi pour les îles. Les Suisses voyagent énormément, ont toujours beaucoup voyagé et on en retrouve un peu dans l'histoire dans toutes les îles. Alors, il y a aussi cette histoire du bon sauvage. Donc, dans son discours sur l'origine de l'inégalité, dans son discours sur les langues, Jean-Jacques, eh bien, il nous parle d'un monde fantasmé où vivent des hommes qui sont bons et qui ne sont pas encore dénaturés par notre civilisation, enfin, la civilisation du 18e, en l'occurrence. Et donc, moi, ce que j'ai essayé d'explorer là-dedans, c'est, souvent, j'entends des choses assez étonnantes pour un préhistorien, un anthropologue, vous connaissez tous, c'était mieux avant, on vit dans une société hyper violente de dégénérer, il y a des guerres partout, comme si on n'avait pas avant, etc. Donc, très souvent, entre autres, avec des étudiants, je leur dis, écoutez, ça, ça me paraît une vision rousseauiste, il faudra aller voir les textes, les sources, ce qu'on connaît de ces sociétés humaines du passé. Et avant, et pour se faire une idée, on ne peut pas se baser sur ce que dit Jean-Jacques, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en exergue une citation de Jean-Jacques pour chaque chapitre et d'entrer dans la peau d'un jeune, on va appeler ça un indigéniste, alter-mondialiste qui se trouve dans tous les combats pour les autochtones, les premières nations, enfin, on a tout ça, avant, on disait les sauvages, sans problème, maintenant, effectivement, on prend des gants, ce qui est très bien, d'ailleurs, mais sa soeur, va lui lancer un défi puisqu'elle a elle-même investi dans une machine à remonter dans le temps, on va appeler ça comme ça. mon propos n'est pas du tout de vous dire comment il est téléporté, mais en fait, il est téléporté sur un rivage parce qu'on se dit si vous me téléportez à Genève en 1600, je risque de tomber dans le vide tout simplement parce que c'est une ville fortifiée avec des remparts très hauts. Donc là, un rivage, en principe, et en fait, il atterrit dans l'eau puisqu'il y a quand même une petite dérive des continents et depuis 1483, il y a 500 ans qui sont passés, donc ça fait environ 3 mètres pour cette île et il va se retrouver dans un milieu totalement insulaire, protégé, que les archéologues avaient décrit comme une sorte de Shangri-La, un paradis sur terre, il n'y a pas de trace de violence, tout va bien, etc. Et là, elle lui dit va voir, va vivre parmi ces gens et il débarque. Donc, il y a un côté aussi Robinson parce que l'île, c'est aussi ça, c'est aussi l'endroit où je vais débarquer et puis les gens, ils seront différents, vous savez, il y a toutes sortes les Sardes sont comme ci, les Corses sont comme ça, vous connaissez ? ça se prête facilement à la caractérisation, vu que c'est un petit milieu, on va vite donner, on va vite pouvoir soit essayer d'identifier, mais soit aussi donner des impressions et des caractéristiques qu'on va définir comme étant spécifiques à tel endroit ou tel endroit. Et l'île, par son caractère insulaire, effectivement, elle peut les garder peut-être plus facilement. Hugo, je ne sais pas si tu voulais réagir à ce qu'on a dit déjà. Oui, j'écoute attentivement et je découvre déjà plein de choses aussi. Moi, je fais beaucoup travailler sur Rousseau, mais pas de la même manière, du coup, c'est intéressant, on en avait parlé déjà les dernières aussi. Donc l'île, l'île, de toute façon, pour moi, ça fait le lien entre l'utopie et la science-fiction, indiscutablement. Il y a un rapport de l'origine absolument évident par la simple transposition des mondes qui sont des îles, que ce soit des îles dans l'espace, dans le futur, dans le temps, etc. De toute façon, l'île est vraiment le réceptacle de l'utopie dès le départ, dès Thomas More. Je sais que toi, tu aimes bien les références antiques. Alors, on va dire que du point de vue de la création du néologisme, c'est Thomas More, c'est 1516. Donc, c'est Où Topos, c'est la création du mot. Donc, c'est une île, évidemment, l'île de Thomas More. C'est une île pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que c'est l'Angleterre. C'est une vision différente de l'Angleterre. C'est une manière de projeter sur une autre île que l'Angleterre, ce que l'Angleterre devrait être. Donc, il est évident que dans le processus utopique, il y a d'abord l'île comme modèle ou comme reflet. On parlait de miroir tout à l'heure, comme miroir de la réalité. Ensuite, les îles utopiques, on en trouve plein au XVIe, au XVIIe siècle. Tu parlais de Ta Proban tout à l'heure. Évidemment, Thomas O'Campanella fait référence aussi. Et puis, il y a aussi, même avant la science-fiction, il y a aussi les îles du futur. Finalement, c'est comme ça qu'on peut voir les choses aussi. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, l'utopie va devenir aussi une uchronie, c'est-à-dire un système dans un autre temps. Et donc, finalement, l'île peut être aussi une île au sens temporel du terme. C'est-à-dire, c'est une île dans une poche d'histoire ou une poche temporelle qui va être à un autre endroit que la réalité et qui va permettre justement de faire le miroir de cette réalité. Donc, en fait, moi, ce que je dirais comme ça de prime abord, c'est que ce n'est pas tellement pour l'insularité ou des comportements insulaires que plutôt pour le simple côté pratique en réalité. C'est-à-dire qu'une île s'est forcément séparée du continent, donc ça manifeste aussi une séparation de la réalité. C'est une manière pour les auteurs d'utopie, les auteurs de systèmes idéaux, on va dire, ou parfois cauchemardesques, de se situer, faire un pas de côté et se dire, voilà, on sort du continent qui est le présent, qui est le réel pour se positionner dans un ailleurs que l'île symbolise parfaitement. Finalement, au début, c'est le côté pratique et tu n'as pas tort de dire que par rapport au Critias de l'Atlantide, effectivement, si on fait remonter l'utopie à Platon, tu as d'un côté la République qui est un système institutionnel idéal et en négatif ou en contre-champ, tu as l'île de l'Atlantide et Platon fait le choix aussi de l'île tout à fait pour bien positionner la différence. Donc pour moi, l'île, c'est au début surtout un réflexe presque pratique, narratif, qui permet d'isoler le système que l'on décrit de la réalité. Si je peux poursuivre un peu sur cette lancée, c'est vrai pour les auteurs d'utopie mais c'est encore vrai pour les auteurs dans les littératures de l'imaginaire aujourd'hui parce que c'est pratique tout simplement pour faire un world building à la fois fouillé mais sans non plus avoir à décrire tout un monde. Bien sûr, d'ailleurs, dans la plupart des récits de science-fiction, souvent, on voit bien que les mondes créés n'ont pas la complexité de la réalité. On voit bien les planètes, souvent, il y a un système politique par planète. Alors évidemment, ce n'est pas très crédible. On sait que nous, sur un seul continent, on a déjà 14 systèmes politiques différents. Donc c'est un côté pratique qui veut dire aussi que finalement, on n'a pas besoin de croire que l'île existe véritablement. L'important, c'est qu'est-ce qu'on décrit en réalité. Et surtout, l'île est un contenant. Le contenant premier, c'est la boîte de Pandore. Donc quand on regarde une île, on peut voir sortir des monstres ou le magnifique. Et ça a toujours été comme ça. Donc quand l'Angleterre se regarde, eux, ils sont particulièrement sur une île, on peut porter deux regards sur l'île. Un regard à l'intérieur, quand on est à l'intérieur. Et là, on peut être dans l'allégorie de la caverne. Donc on peut avoir peur de l'extérieur et se renfermer. Ou soit la regarder de l'extérieur. Et à ce moment-là, on peut projeter tous ces fantasmes sur ce contenant automatiquement. et dans l'île, il y a un côté, je dirais, identitaire. Où on... Il n'y a pas de limite. C'est soit on fait partie de l'île, soit on ne fait pas partie de l'île. Je prendrais l'exemple des Corses. Vous avez des Corses qui sont partis travailler à Paris ou sur le continent. Non. Ils ne sont plus tout à fait Corses parce que l'identité réclame une exclusivité. Alors donc, les gens les considèrent encore comme Corses. Mais quand ils viennent, ils sont obligés de passer par un sas de... je dirais, un sas de décompression pour pouvoir se re-rentrer dans leur corsitude. Mais s'ils repartent tôt ou tard, un jour, dans l'esprit de ceux qui sont restés, eux, les considéreront bientôt comme des traîtres. Donc, il y a cette dimension exclusive dans l'île. C'est tout ou rien. Oui, c'est la frontière aussi, la frontière naturelle qui est délimitée. Alors, sur l'aspect Boîte de Pandore, ça fait assez bien la transition avec l'aspect que je voulais aborder ensuite qui est celui de l'insularité quand elle devient inquiétante ou les îles quand ça peut devenir des contre-utopies, des dystopies. Ou tout simplement, souvent aussi, c'est le... À la base, ça peut être juste le milieu naturel qui... Attention ! Juste le milieu naturel qui peut être dangereux, hostile. Ce que les gens vont découvrir et ça, beaucoup, beaucoup... Il y a beaucoup d'œuvres qui sont basées là-dessus. On pense évidemment à l'île du Dr Moreau. Il y a aussi Sa Majesté des Mouches, un grand classique de la littérature jeunesse anglo-saxonne dans lequel on voit ces enfants débarquer sur une île qui vont créer une société qui deviendra assez vite violente. Ça a été très bien fait dans un épisode des Simpsons aussi. Donc, l'insularité, quand elle devient menaçante ou inquiétante, elle a aussi ses propres caractéristiques. Là aussi, c'est un endroit défini, délimité, donc tout ce qu'on vient de dire s'applique aussi et c'est intéressant pour un auteur. Les deux se mélangent parfois, notamment si on pense aux littératures de l'imaginaire actuel. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les îles, c'est Denise Duclos, qui est sociologue par ailleurs et qui a sorti, c'était dans les années 90, je crois, Le cycle de l'ancien futur qui se passe sur l'archipel de Longueur qui est supposé être au large de la Guyane, dans les Caraïbes, par là, et qui est supposé être caché du reste du monde par des courants marins qui ont empêché tous les bateaux d'y arriver jusque là. Et donc, par contre, c'est vraiment une oeuvre de fantaisie puisque sur les îles, il y a la magie et le world building est très très fouillé. Là, on retrouve le sociologue qui s'attache à développer un univers très très fouillé avec chaque île de cet archipel qui a pas un seul système politique mais différent ou bien un seul ou bien différentes populations qui s'affrontent. Alors, c'est intéressant aussi que l'auteur s'est attaché dans son world building ou aussi à développer tout un langage particulier dans les néologismes, par exemple, dans les croyances. C'est vraiment très très fouillé avec un côté pratchettien aussi très loufoque. L'adjectif pratchettien est souvent galvaudé mais là, je pense qu'il est justifié. Et donc, comment est-ce que l'île devient un laboratoire de création ? C'est ça qui est intéressant. Dans un sens positif ou négatif, comment est-ce que vous envisagez ça ? Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est aussi l'utilisation de l'île comme colonie palitentiaire, par exemple. C'est très frappant dans des œuvres comme Battle Royale. Mais ça reprend aussi l'idée, quand les bolcheviks se sont posés à la question, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bourgeois, de tous ces peuples, de tous ces gens qu'on n'arrivera pas à intégrer ? Eh bien, ils ont ouvert les premiers goulags sur des îles, les îles Solovski. Oui, oui. Et ça a été la même chose, la France avait ses îles au large de Cayenne, l'Italie mettait ses... Les Romains le faisaient déjà. Les Romains le faisaient déjà. La Sardaigne. On bannissait sur les îles. Mussolini bannissait aussi des opposants politiques. il y a les îles des princes aussi dans le détroit du Bosphore, là où étaient relégués les princes ottomans qui étaient écartés de la succession. Et il y a aussi des fondateurs d'utopie, des fourriaristes ou apparentés qui ont essayé de... De coloniser des îles. De coloniser des îles. Et des fois, ça a aussi mal tourné. Il y a des gens qui sont morts de faim, etc. parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, l'île devient aussi un lieu de relégation et un lieu qui peut être inquiétant. Bon, le sommet dans la littérature pour moi, c'est effectivement l'île du docteur Moro. C'est-à-dire, on va aller se cacher sur l'île. Moi, j'ai visité une île terrible en Crète. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller une fois en Crète. Visiter cette île, c'est impressionnant. Les lépreux ont été reclus dans cette île pendant 200 ans. Et on a leur maison. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant. À partir du moment où on avait la moindre tâche suspecte, on était envoyés. Ils faisaient des enfants, ces gens. Il y avait plein de gens quand ils ont libéré en 1948, ils ont libéré ces lépreux pour commencer à s'y intéresser. Eh bien, ça, c'est carrément... Je pense qu'un auteur n'aurait pas pensé à un truc comme ça. Ils ont découvert ces enfants qui n'avaient rien du tout, qui étaient sains et qui devaient vivre dans des conditions terribles. Alors, la littérature s'est emparée de cette question-là. Le monde de Robinson Crusoe aussi, avec Vendredi, ce qui se passe sur la plage et tout ça, c'est aussi... C'est très inquiétant. Donc, l'île n'est pas seulement... Parce que très souvent et trop souvent, ah, t'as été sur une île en vacances, mais ça doit être paradisiaque. C'est toujours ça. Ben non, pas forcément. Côté utopique, paradisiaque, mais il n'y a pas que ça. Il y a 19 sortes de malaria. Enfin, j'entends. Les archéologues avec lesquels je travaillais, ils avaient tous deux, trois sortes de malaria parce qu'ils avaient été faire des fouilles dans une île en Nouvelle-Dîner. Je peux vous dire que ça avait beau être tropical tout ce que vous voulez, moi, je n'y fous pas les pieds. Voilà. Merci. Pour continuer, l'île est aussi un support de l'imaginaire parce que c'est le fonctionnement de l'imaginaire. Il faut voir une île comme une érection. L'imaginaire fonctionne selon trois modalités. Il y a l'érection, il y a la rythmique et puis il y a le bâtissement. Donc l'île regroupe ces trois éléments. Il y a aussi le fait dans l'île comme elle est au milieu de l'océan, elle fait partie, l'océan symbolise l'inconscient. Donc l'île, c'est à la fois nous au milieu d'un monde dangereux parce qu'autrefois les tribus se considéraient comme des îles perdues au milieu de la mer parce qu'en dehors de la tribu, c'était la mort, on ne pouvait pas partir. Donc il y a cette dimension où on est toujours considéré comme une île en soi-même. Oui, tous ces peuples qui se considèrent comme les hommes, les vrais hommes, les seuls. et à partir de là, comme la mer, c'est l'englottissement, c'est l'inconscient, c'est automatiquement la peur de l'englottissement. Donc cette île est le support de ce que l'on peut, de tous nos fantasmes. Et ce fonctionnement de l'imaginaire, donc il y a l'érection, l'île qui arrive, qui apparaît, qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, une île arrive. Ensuite, il y a ces emboîtements, cette rythmique qui fait, donc comme vous parliez de l'enfermement, on enferme pour enfermer, 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 et ne plus faire sortir les gens comme c'est l'épreuve qu'on a libéré très, très tardivement, bien trop tardivement. Et c'est cette, je dirais, cette rythmique avec cet emboîtement qui se réalise de plus en plus petit devient un blottissement et devient une certaine mort. Donc l'île porte en elle la mort. Et c'est le support de Avalon, de toutes ces îles qui sont des imaginaires mais qui sont des représentations du monde de l'au-delà. Donc on voit qu'une île peut être quelque chose de merveilleux pour arriver... Oui, la mer elle-même était souvent associée au monde imaginaire, à l'enfer, à l'au-delà. Donc l'île forcément qui est au milieu de la mer, c'est forcément un endroit un petit peu spécial. Oui, l'île qui au départ symbolise, je dirais, quand je dis l'érection, donc à l'appareil, ça symbolise la naissance, mais à la fin, elle symbolise la mort parce que c'est c'est l'enfermement. Donc c'est le rêve ultime de beaucoup de gens en disant on va vivre au mieux dans l'autre monde. Donc ça devient le paradis. Moi j'aime bien effectivement le point de vue de l'anthropologie sur ça, on peut citer l'île des morts aussi, évidemment, et l'île noire de Tintin d'ailleurs aussi. Parce que effectivement l'île elle est toujours symbole comme ça d'inquiétude, etc. Alors pour revenir sur le côté laboratoire parce que tu parlais de ça, moi je vais me rattacher plutôt à ce que je connais un petit peu mieux sur l'histoire de l'utopie, c'est qu'effectivement pas tellement chez Thomas More qui est le fondateur de vraiment de l'île utopique, mais chez quelqu'un qui va lui succéder pratiquement juste après qui est Francis Bacon qui est en fait aussi un auteur anglais et aussi chancelier d'Angleterre, voilà, qui a écrit La Nouvelle Atlantide en 1627, donc à peu près il y a un siècle entre les deux auteurs. Et là, on commence à avoir la vision d'une île laboratoire au sens premier du terme, c'est-à-dire que l'île de Francis Bacon, donc la Nouvelle Atlantide, un texte inachevé qui est plus est, parfaitement disponible aujourd'hui et parfaitement lisible aujourd'hui, repose entièrement sur le fonctionnement de ce qu'il appelle la Maison de Salomon qui est en fait une maison composée de scientifiques et de chercheurs. Et en fait, la science domine la vie politique. C'est ce modèle-là qui servira à la Royal Society anglaise après. Et du coup, le rôle des Atlantes, des Atlantes de Francis Bacon, c'est de créer des laboratoires et de développer de nouvelles espèces animales ou de nouvelles techniques en laboratoire. Alors, ils ont des laboratoires souterrains, donc dans l'ombre, cachés, on se croirait presque un peu dans le conseil nocturne de Platon, d'une certaine manière dans les lois. Et ces laboratoires souterrains, qu'est-ce qu'on fait ? Des manipulations génétiques. On crée des nouvelles technologies. Et Francis Bacon est l'un des premiers auteurs à envisager la science non pas comme un ensemble de connaissances uniquement, mais comme la possibilité d'avoir un impact sur la réalité à travers les applications. Alors, ils ont les embryons de sous-marins, ils volent, ils écoutent les planètes avec des télescopes, enfin des radiotélescopes ou en tout cas ce qui en tient lieu dans l'utopie. C'est le début du projet cartésien de devenir maître et possesseur de la nature. Voilà. Et du coup, il est dit à un moment donné que le but des Atlantes, c'est dit noir sur blanc, enfin c'est écrit noir sur blanc, que le but des Atlantes est d'étendre l'empire des hommes, l'empire humain. C'est-à-dire que la dystopie qui se profile, déjà sous la plume de Francis Bacon, qui est un peu le précurseur de tous les totalitarismes qui viendront beaucoup plus tard, il n'est pas du tout totalitariste lui-même, c'est l'idée que par la science, l'homme va étendre ses potentialités et ce faisant va contrôler et dompter la nature en fait, et dompter le monde. Et du coup, on peut voir dans ce laboratoire, c'est pas vraiment en négatif, mais l'ombre, l'ombre qui commence à arriver. Et effectivement, les Atlantes, par exemple, envoient des sortes de James Bond, des sortes d'agents secrets qui vont espionner les autres pays, notamment l'Europe continentale, qui vont voir, c'est de l'espionnage industriel, presque avant la lettre, qui vont voir ce que font les autres pays, qui ramènent les connaissances pour que les Atlantes aient toujours une longueur d'avance. Et ça, ça se voit bien dans cette île laboratoire. Et puis sinon, pour revenir sur le côté négatif, tu as quand même la première de toutes les dystopies, en tout cas reconnues comme telles par les littéraires, qui est Marivaux, l'île aux esclaves, qui est vraiment basée sur une inversion où dans cette île-là, les servants sont les maîtres et les maîtres, les esclaves. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public déjà ? Attendez, j'aimerais rajouter... Oui, on continue, c'est pour... Pour rebondir un petit peu sur l'Angleterre, parce que c'est d'actualité. L'Angleterre est une île, mais aujourd'hui, se pose la question du Brexit. Ils sont là, en train de vouloir avoir cette volonté de se renfermer sur eux-mêmes et ne pas faire partie de cette Europe qui leur paraît, je dirais, effrayante, en quelque sorte. Faire des comparaisons avec la Suisse. Ils sont vraiment, je dirais, dans leur caverne à eux, en train de se dire mais est-ce qu'on doit sortir la tête ? Est-ce qu'on doit aller avec l'Europe ? Donc, pas de questions dans le public à propos d'Ile aussi. D'accord. Oui, donc, vous parliez tout à l'heure de la forme d'île qui pourrait être une métaphore érectile parce qu'elle s'accumule et se développe. Il y a plusieurs autres formes d'îles aussi. Il y a des îles, il y a plusieurs façons de faire une île aussi. Est-ce que, du coup, il y a des métaphores différentes pour vous ? Comment est-ce que vous le rattachez au champ littéraire et comment est-ce qu'elle est à nouveau support d'imaginaire ? Vous avez évoqué l'île qui émerge et qui serait une boucle dans sa forme érectile qui est aussi une métaphore de la création et de l'imaginaire. Et là, on parle des îles un peu émergentes comme il y en a réellement tous les jours qui se créent d'ailleurs et qui sont inconnues. mais il y a aussi d'autres formes d'îles. Les îles qui ne sont pas naturelles faites par l'homme, le septième continent, il y a des îles qui se forment par détachement de croûte continentale, des îles qui se forment par plein de choses. Est-ce que vous trouvez une métaphore à rattacher, puisque j'ai en fait été intéressée par le propos que vous avez tenu avec la boucle continue de l'île érectile, pour d'autres formes d'îles ? Non, je n'y ai pas pensé parce que une métaphore il faut qu'elle apparaisse dans notre esprit. Pour moi, l'île, il y a toujours une question d'identité qui s'attache. Donc quand une île se détache par exemple du continent et puis une population vient se créer et forme une société, c'est quand elle a fermé cette société-là qu'elle est à ce moment-là dans une dynamique identitaire. Et là, on peut parler d'une véritable île à ce moment-là. D'accord. Uniquement. Donc pour vous, il n'y a dynamique identitaire que s'il y a civilisation à l'intérieur et l'île en tant que telle ne peut pas être. En tout cas, dans l'imaginaire. L'île automatiquement est rattachée à nous. Donc s'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'île. Les animaux ne considèrent pas les îles comme quelque chose de différent du territoire. Ils vont s'installer là parce que ça va devenir leur territoire. Ils ne vont pas se projeter pour pouvoir agrandir leur territoire. On ne retrouve pas cette dimension. L'homme est toujours au centre de tout. Merci beaucoup. Juste pour aller plus loin, sur le côté des îles artificielles, en science-fiction, on a toutes les stations spatiales, toutes les îles artificielles qui se construisent à partir de rien, justement, et qui parfois sont des formes d'environnement purement artificiel. On a tout ça dans le Space Opera, dans toutes les... Par exemple, je peux prendre Yann Banks, le cycle de la culture de Yann Banks, où on a des sortes de grandes stations spatiales, de grandes structures complètement artificielles, dominées par les intelligences artificielles, où on a des populations qui vont créer des sociétés à part entière, etc., qui sont parfois contrôlées par les machines. Et là, on a une sorte d'extension, en fait, de l'île. Et par rapport à l'île émergente, il y a aussi une citation, une référence qu'on pourrait prendre dans la mythologie égyptienne, c'est le Tertre, en fait. Le Tertre, c'est au moment de la crue du Nil, en fait, lorsque le Nil submerge tout, c'est un peu le... on va dire le symbole du déluge, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. L'île est la chose qui, au moment où les eaux se retirent, apparaît en premier. Et dans la mythologie égyptienne, sauf erreur de ma part, avant tous les dieux, avant que tous les dieux n'apparaissent, il y a ce qu'on appelle le démiurge. Et le démiurge, c'est celui qui permet au Tertre d'émerger, en réalité. Donc je ne sais pas si ça recouvre exactement la représentation anthropologique dont vous parliez, mais il y a cette idée qu'il peut y avoir une île avant que la culture ne naisse, puisque dans les mythologies les plus anciennes, celle de l'Égypte, cette île est le socle sur lequel la culture va naître, mais elle ne vient pas d'une culture préexistante, a priori, dans cet exemple-là. Et dans la science-fiction, au contraire, ça va au-delà de ce que vous disiez, ça ne fait que confirmer ce que vous disiez. Il n'y a de « d'île que d'homme », entre guillemets, et dans la science-fiction, dans les futurs projetés de la science-fiction, c'est bien l'humanité et les machines qu'elle produit qui construisent, qui vont jusqu'à construire des îles artificielles pour continuer ce processus. Sur les îles artificielles, d'un point de vue plus géopolitique actuel, il y a aussi beaucoup d'îles artificielles qui sont fabriquées en ce moment. Par exemple, il y a des projets pour faire habiter un peu des gens, un peu... Mais plus précisément, par exemple, la Chine, entre la Chine et le Japon, il y a beaucoup de tensions parce que la Chine crée des îles artificielles. Il crée de toutes pièces des bancs de sable sur lesquels ils installent des bases militaires pour essayer d'étendre leur contrôle sur les îles Pescador, je ne me rappelle plus du nom en chinois. Et donc, les Américains, les Japonais, évidemment, protestent avec véhémence. On trouve aussi des îles pour... Il y a ce projet, je ne sais plus de quelle société transhumaniste californienne qui veut créer une île artificielle au large de San Francisco aussi, je crois. Peut-être, certainement, au XXIe siècle, on verra des... Ou au XXIIe, peut-être. On verra des îles qui pourront peut-être se déplacer. Tu as des projets architecturaux. Déjà, il y avait Vincent Calbeau, qui est un architecte belge qui vit à Paris, qui a un atelier, enfin, un studio d'architecture à Paris, qui était venu présenter il y a quelque temps ces villes, ces villes, en fait, ce sont des îles artificielles qui sont des villes pour les réfugiés climatiques. Ils les appellent l'îlipade. Donc, ce sont des villes citées, ou des citées-îles, si tu veux, qui sont totalement artificielles. Comment ? Oui, je vais regarder. Je vais le faire. Je vais vous en montrer une en même temps. Et qui sont des îles artificielles, le fait, pour les réfugiés climatiques, c'est-à-dire en prévision des altérations climatiques qui vont arriver pour accueillir des populations sur des îles littéralement artificielles et nomades aussi. Parce qu'on pourrait se poser la question de l'immobilité de l'île, parce que l'île, après tout, n'est pas un lieu nomade. C'est un lieu quand même fixe. elle bouge peut-être très lentement au gré de la dérive des continents, mais très lentement. Oui, voilà. C'est près de nous. On a quand même le projet au large de Monaco d'une île artificielle aussi. C'est un lieu de visage. Oui, voilà. Même si c'est pas... Juste pour ajouter un petit grain de sable, il y a aussi, mais ça c'est plus dans la série animée, il y a Skyland où on a des îles, des fragments dans l'air, en fait, avec une société dans l'espace. Et il y a la planète au trésor aussi, qui est la transposition de... dans la planète au trésor, donc il y a la transposition de l'île au trésor. Dans la science-fiction, on trouve beaucoup d'îles volantes, parfois un peu, il y a des explications, mais bon, jamais encore trouvé de science-fiction dans laquelle c'est très crédible. Après, c'est un mécanisme narratif intéressant. On la peut aborder aussi, et je pense que c'est quelque chose qui... ça ouvre des possibilités pour des auteurs de se plonger là-dessus. c'est l'île comme conservatoire adéane. Donc, on a cette affaire de l'homme de Flores que j'ai beaucoup, beaucoup suivi. Le Hobbit, près de Java. Voilà, exactement, qui vivait dans un milieu entre des lézards géants, qui sont les ancêtres, en fait, du varant de Commodo et des éléphants nains, lui-même étant un résidu, on va dire ça, de Mo erectus, qui vivait encore il y a 14 000 ans. Maintenant, on découvre de plus en plus toute une filiation et ça va même assez loin parce que le nationalisme chinois est en train de s'emparer d'une découverte qui reste à confirmer comme quoi, non seulement, il y avait des possibilités ADN de reproduction, ce qu'on sait depuis 2012, avec l'homme de Nermdertal, mais avec des formes évoluées d'Erectus, qui serait donc spécifiquement chinoise et qui participerait du génie chinois, si vous voulez, ils auraient des gènes particuliers, ça va être exploité. Avec l'homme de Pékin, c'était déjà exploité à des fins politiques. C'était déjà exploité, donc en plus, l'insularité génétique, et on la retrouve bizarrement quand on a analysé les gènes d'Otzi, donc l'homme des glaces de Similaun, qui a été trouvé dans les Alpes du Tyrol du Sud italien. J'ai aussi bien suivi cette affaire, bien sûr, et il y a quelque chose d'assez étonnant. On se demandait s'il aurait beaucoup de gènes, comment, avec les populations actuelles du Tyrol, et en fait, pas du tout. Il faut aller chercher en Corse et en Sardenne pour trouver les gènes d'Otzi. Donc, il y a un conservatoire génétique de gènes pré-indo-européens, par exemple, qui sont des gènes très anciens. On connaît les marqueurs comme le groupe A, le groupe B, le Rhesus négatif, toutes ces choses-là, c'est connu depuis déjà assez longtemps. Quelqu'un qui est O négatif, en principe, ça vient en droite ligne des derniers chasseurs paléolithiques, ces choses-là. Mais là, il y a aussi quelque chose, c'est l'île comme conservatoire génétique, que ça soit au niveau des plantes aussi. Dans la SF, on trouve ça, la SF de jeunesse, il y a ce roman L'île des fossiles vivants. Donc là, j'ai pas, j'avais lu un, j'avais lu un texte, je me souviens plus dans quelle anthologie, ça me revient maintenant. Il y avait un texte, justement, sur le fait qu'on allait chercher sur une île des gènes qui seraient utiles pour combattre une maladie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez troublant, c'est de se dire sur les îles, il y a des populations qui peuvent avoir des trésors génétiques qui nous permettront peut-être de franchir une ou des anticorps qui nous permettront de franchir une des grandes crises vers lesquelles on va. Grippe porcine, aviaire, qu'est-ce qu'on aura ? La grippe éléphantasque, je ne sais pas. Donc voilà, ça fait peur. Et on se dit l'île est un conservatoire de l'humanité ancienne. C'est vraiment, l'île est vraiment un support utopique de beaucoup de choses. Oui, de différentes directions de l'utopie aussi. Ce dont je parlais tout à l'heure, la Lillipad, les projets, ce sont des projets utopiques. mais pour Vincent Calbeau, qui avait bien expliqué ça à Nantes il y a quelques années, ce sont des projets, ce sont en fait ce qu'il appelle lui des utopies réalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques de réaliser ce genre de projet-là. Il y a même une présentation, je crois, où il présente ça à Monaco. Alors c'est assez provocateur, évidemment. ici dans la baie de Monaco. Je doute que les réfugiés climatiques soient accueillis dans la baie du Rocher, entre nous, mais bon, tout est possible. Mais voilà, pour dire que maintenant, avec cet aspect-là des choses, on a aussi un peu, on pense l'utopie différemment. Si on veut faire des îles artificielles et si les changements climatiques nous imposent de le faire, peut-être qu'on aura bientôt beaucoup d'îles et du coup, ce ne sera plus peut-être forcément des conservatoires de nos origines, en fait. Oui, ce sera des refuges. Ce sera aussi des prisons pour les pauvres, je dirais, parce qu'on les considère comme des pauvres et on les rejette. On ne veut pas les voir nous envahir. Pour pauvres ou pour super riches, parce qu'il y aura aussi des... Il y aura les deux. Il y a déjà des îles de toute façon. De toute façon, il y a déjà des îles privées, il y a déjà des gens qui achètent des îles pour se faire construire une ville là-dessus et ce sont des îles qui échappent à toute autorité publique. C'est dans les îles privées. Il y a une dimension, la dimension symbolique de l'île et là aussi, parce qu'on se considère nous en Occident sur une île puisqu'on refuse de voir des réfugiés, des immigrés, etc. arriver qui vont soi-disant nous envahir. Tu parlais de Lampedusa quand on a commencé cette édition de l'unification, on a commencé avec une question sur les frontières. C'était pour une classe de première technologique et on a travaillé tous les deux avec Léo sur les frontières. On a parlé de Lampedusa et on voyait bien quelle était la symbolique, bien sûr. Oui, parce que Lampedusa c'est un exemple intéressant puisqu'aujourd'hui on en parle dans le contexte de la crise des migrants mais déjà à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, Lampedusa qui est une petite île, toute petite île de 20 km² entre la Sicile et la Tunisie et donc il y a 5 siècles, il y a 4 siècles, c'était déjà une île où pouvaient se retrouver des naufragés ou des esclaves en fuite des deux rives de la Méditerranée et il y a un sanctuaire sur cette île qui est dans une grotte qui, donc voilà, le sanctuaire de la Madone de Porto Salvo où il s'était divisé en deux d'un côté pour les musulmans de l'autre côté pour les chrétiens et chacun laissait des offrandes pour les éventuels naufragés ou esclaves en fuite, réfugiés qui allaient passer par là. Donc alors on voit aussi le célèbre soldat et corsaire Alonso de Contreras un des premiers un des premiers espagnols qui nous a fait une autobiographie qui lui était gouverneur à un moment de l'île de Pantellerie la petite île au-dessus de Lampedusa encore entre le Cap et la Sicile et lui donc il nous relate par exemple ces passages dans cette île et des affrontements il raconte plein de choses assez intéressantes mais il parle notamment de cette grotte et donc c'est intéressant de voir comment une île comme ça dont on on reparle récemment à cause de la crise des réfugiés mais qui jadis était déjà dans un rôle de plus de pont donc c'est ce qu'on voulait voir dans cet atelier comment une île peut être à la fois mûre mais a pu aussi être pont à certaines époques ou du moins un point de passage comme ça qui évolue naturellement avec le temps et puis après tu as toutes les îles métaphoriques dont on a un peu parlé l'Europe est unie l'Occident est unie la Terre est unie dans science-fiction combien de fois on a vu ça la Terre est à part alors soit les extraterrestres viennent pour juger si on a le droit d'entrer dans leur communauté donc en attendant on est une île hors de la communauté soit c'est la Terre qui est le centre de la galaxie parce qu'elle contient le secret qui va changer donc de toute façon cette thématique là métaphoriquement on peut l'étendre aux cultures les cultures sont des îles aussi on pourrait même se dire que parfois les les langues oui les langues aussi d'une certaine manière mais c'est vrai que les cultures s'ouvrir à d'autres cultures c'est toujours problématique c'est à dire que être cultivé c'est avoir une culture s'ouvrir à d'autres cultures c'est franchir aussi le bras de mer l'isme qui permet de passer d'une culture à l'autre il y a des tas de gens qui n'y arrivent jamais qui restent dans leur île culturelle qui ne voient même pas le temps s'écouler ils restent avec leur repère culturel ils ne veulent pas changer donc ils sont non pas dans une île assiégée mais comme dans une île volcanique un peu à part et c'est pas bon moi je dis toujours à mes étudiants il faut être cultivé il faut passer d'une culture à l'autre mais une culture ça peut être une île dans laquelle on reste et on refuse d'en sortir aussi donc métaphoriquement les utopies le disent bien à chaque fois que tu as une utopie c'est toujours un modèle un choix particulier et puis en plus qui n'évolue pas la plupart des utopies n'évoluent pas donc Thomas More voilà l'organisation sociale elle est comme ça elle ne doit pas être autrement donc j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de redire donc là vous avez dit les îles sont aussi des langages et le langage inventé dans une île a été abordé par vous pendant la conférence je pense notamment à des contemporains comme Frédéric West ou qui se présente avec les Wards comme une anthropologie d'un peuple imaginaire où il est vraiment plus question de... c'est un prétexte pour l'invention d'un langage est-ce que l'île est un support aussi imaginaire pour... est-ce qu'à un moment l'île est un prétexte pour l'invention d'un langage et par conséquent d'une civilisation ? dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure le cycle de l'ancien futur il y a vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de néologisme il y a tout un travail sur le langage qui est assez fait avec humour comme je disais mais on devine vraiment les mots tout de suite s'il va s'agir d'une insulte ou d'un fruit ou pas seulement avec du contexte l'auteur a bien pensé à créer des mots qui évoquent quelque chose comme ça et dans son world building c'est vraiment essentiel parce que il y a un petit index à la fin d'un tome où il y a tous les termes qui sont répertoriés je pense que c'est le premier tome d'ailleurs et donc après quand on s'habitue petit à petit à ce langage qui participe de la narration et du côté un peu picaresque de cette histoire et c'est vraiment étroitement lié à l'île et après bien sûr en termes de langage les îles les îles réelles c'est aussi on peut aussi retrouver ça dans certains côtés oui vous avez par exemple l'île de Taïwan est assez connue des linguistes parce que c'est une île où on a un espèce de conservatoire linguistique de toutes les langues qui ont à s'aimer en Meladensie et en Polynésie et si vous regardez avant que les Chinois et les Japonais débarquent sur cette île les peuples qu'ils appellent aborigènes les aborigènes de Taïwan étaient répartis en plus de 50 sociétés distinctes avec des langues extrêmement distinctes on trouve la même chose dans bien entendu dans la plus grande île du monde l'Australie avec un nombre de langues impressionnant donc on peut imaginer justement l'insularité comme soit 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 voulu soit subi c'est deux choses différentes parce que par exemple dans une dans une dans un dans un de mes romans qui s'appelle Effetzer j'ai imaginé les Alpes comme une espèce d'île subissant les changements climatiques les les peuples alpins décident de s'unir parce qu'ils ont des intérêts communs il n'y a plus de glaciers il n'y a plus personne qui fait du ski ils n'ont plus du tout leurs ressources il y a des éboulements il y a le pergélisol qui commence à s'effondrer de partout alors ils ils ont besoin d'un marqueur identitaire insulaire et ils créent l'alpidium qui est une nouvelle langue que j'ai créée mais je n'ai pas voulu surcharger mon bouquin d'alpidium alors ils ne parlent en fait que quand ils font des blagues et ils les font en alpidium et à ce moment là moi je les traduis mais le but étant qu'au bout de 10 blagues on arrive carrément à c'est des blagues classiques que j'ai trouvées sur internet je ne voulais absolument pas en inventer je n'ai pas ce talent là et au bout de 10 blagues il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit c'est super je n'avais plus besoin d'aller regarder la traduction parce que c'est c'est une langue extrêmement simple faite il y a du Missar il y a du Romanche il y a du Tyrolien il y a du Slovène etc les langues des Alpes donc les Alpes peuvent devenir aussi qui ont été aussi un conservatoire ethnique linguistique etc peuvent être conçues aussi comme une île et Nice d'ailleurs en fait partie puisque tous les œuvres savent que Nice c'est les Alpes avant d'être la Méditerranée ça me fait rebondir à nouveau dans la fiction mais voilà c'est à Nice donc c'est normal on peut imaginer peut-être le langage donc Tolkien a inventé des elfes donc dans la forêt ça peut être aussi considéré comme une île je ne sais pas après chez Tolkien l'invention du langage est assez peu corrélée à la question de l'insularité quand même même à Numénor il aurait pu faire des choses comme tu dis alors qu'il n'a pas vraiment tenté c'est dommage disons qu'il s'est quand même intéressé à différentes langues il y a quand même eu oui bien sûr bien sûr dans la création linguistique oui c'est sûr c'est la référence dans les îles imaginaires intéressantes aussi il y a un roman que j'aime beaucoup c'est l'île du jour d'avant d'Humberto Eco que je vous conseille si vous aimez la période baroque et dedans donc il y a cette quête d'une île imaginaire comme ça qui va pouvoir déterminer la date la ligne du changement de date en fait je ne vais pas vous déflorer tout le roman mais c'est des gens qui recherchent à déterminer un gros problème de la navigation à l'époque c'est la détermination des latitudes ou longitudes je ne sais plus mais longitudes oui et le je ne vais pas vous dévoiler le moyen qui est horrible mais si vous lisez le roman vous serez choqué on parlait d'Humberto Eco justement comme un de nos grands maîtres tout à l'heure avec Borgias et chez ces deux auteurs il y a aussi la notion d'île très très importante il y a quelque chose d'assez extraordinaire sur cette planète c'est qu'à l'époque de la guerre froide le détroit de Béring étant gelé en hiver vous avez des îles où les esquimaux soviétiques et les esquimaux de l'Alaska des familles entières étaient coupées c'est l'île de petite diomède et de grande diomède mais ce ne sont que ce ne sont des îles qu'on était bon maintenant avec le réchauffement climatique ça risque de se prolonger et en fait il y a une route c'est très simple de faire une route sur la banquise il y a une route qui les relie donc ces gens pour eux l'insularité ils n'avaient aucun contact et voilà ils n'avaient plus ce contact maintenant ils l'ont retrouvé mais c'est assez étrange parce qu'ils étaient peut-être contents de le retrouver puis dix ans plus tard il y a toujours moins de jours parce que je crois que c'était quelque chose comme 250 jours par année où ce n'était pas des îles et puis 300 et puis 115 où c'était des îles et là c'est en train de grignoter donc ils vont redécouvrir l'insularité parce qu'en kayak c'est un peu rude dans ce détroit s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions si vous avez un mot pour conclure mot de la fin ça m'a fait très plaisir de participer c'était très intéressant à ce débat et d'avoir un public si nombreux merci beaucoup à vous pareil Applaudissements